mega promo mondial sport trois maillots simples à 12000 francs à moul fenn donc vous voyez, regarde le maillot pour le flocage nice, ce qu'on veut nous devons faire de l'europe donc mondial sport c'est le leader de l'équipe mantier au sénégal donc les maillots de la saison en cours de stockage donc les maillots de la saison en cours de stockage donc les maillots de la saison donc les maillots de la saison en cours de stockage donc toujours bien floqué le grand consultant comme vous le voyez donc c'est le très haut niveau, regarde le maillot Grégoire c'est ce qu'il a fait, allez vous commander votre équipe, vous supportez votre équipe en toute sportivité mondial sport 717 059 99 44 bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport, qui n'est pas le temps, qui n'est pas le temps, qui n'est pas le temps Youssef Nguyeniaou, Dal Senko, qui va arrêter Youssef Badji chaque match presque a eu le cri de Bruges en match de préparation donc Youssef Badji, l'ancien attaquant du cas de sport donc 19 ans et en pleine forme donc qui va arrêter Youssef Badji c'est le très haut niveau donc Philippe Clément a dit qu'on compte sur Fou Badji pour faire la différence et son duo avec Kerpain Diata réussit de faire feu et flamme, c'est ce que je vais le dire et Kerpain Diata est de Bruges parce que Youssef Badji, ils sont en pleine forme de Bruges, champion de Belgique ils peuvent compter sur le duo des Sénégalais pour faire la différence donc Badji a fait un doublé face à Ghent même si ils ont gagné 3 bis à 2 donc Kerpain Diata a fait un passage donc la connexion 4G est déjà établie entre Youssef Badji et Kerpain Diata donc Man Babaji a réalisé un doublé face à Ghent de Papi Diata donc doublé de Man Babaji en 11ème de la saison donc il était blessé donc dans le Congo, Brazzavelle et Eswatini mais vraiment il est en forme Man Babaji qui va encore concurrencer Mbaïnya, Abib Diallo et Famri Djeju en attaque des lions du Sénégalais donc justement Famri Djeju qui a été victime de propos racistes donc sur Twitter vraiment maintenant Wifi de Zaha, un boy de 12 ans a fait un propos raciste sur Twitter donc la même chose donc le racisme n'est pas fini vraiment c'est déplorable vraiment le racisme doit être fini parce que le football doit être battu mais il ne doit pas le faire donc on voit que Marseille est d'accord que Pape Gueye est un grand talent il a un peu de pôle Pogba donc c'est pour la fédération parce que Pape Gueye si on a fait 5 ou 10 matchs d'accord avec Marseille donc Déchamp n'est pas donc on a fait le dossier parce qu'il est exceptionnel donc selon les informations de l'équipe donc il a surpris tout son monde en réalisant donc de très bons débuts avec l'Olympique de Marseille donc Dimbabwe peut être champion aujourd'hui donc Dimbabwe peut être champion aujourd'hui donc Dimbabwe sera champion de Turquie donc Dimbabwe, même à 35 ans il continue donc d'être décisif avec Istanbul, Bachar, Seghir donc mauvaise nouvelle pour Sirisar donc Sirisar est aussi carl parce que certains joueurs talentueux ont vu Mbou Podil Kod d'Aga Sa Grecoeur et U20 mais Sirisar il peine à confirmer parce que il y a un manque de professionnalisme Sirisar déjà va l'écarter la préparation est sévallée hivernale ou les crocos de Nîmes il y a beaucoup d'autres pourquoi beaucoup d'autres ils vont l'écarter pourquoi ils l'écarter parce qu'on l'écarter en train d'être Sirisar n'a pas une mentalité pour beaucoup de projets Olympiques donc ça aussi ce sont des mots qui sont lourds et aussi l'entraîneur d'une part a toujours raison parce que Sirisar en janvier après les fêtes de décembre il était tardé il allait aller à Belgique pour se préparer alors que ça c'est pas normal un jour professionnel ne doit pas arriver en retard c'est pas normal après la COVID il est en vacances dès qu'il reviendrait il est tardé en juin il est tardé donc il a été encore en retard c'est pourquoi nous l'écarter parce qu'il n'est pas motivé et il n'y a pas la mentalité nécessaire pour jouer avec les crocos c'est pourquoi il n'y a pas d'hiver c'est pourquoi Sirisar c'est un donc c'est un espoir du football sénégal qui a pris le relève du militaire un jour il est sanctionné mais il a le chance donc le bébé il a sauvé parce qu'il avait un bébé donc c'est ce qui est pour avoir une conscience donc moi aussi il a fait la fin de saison avec les crocos il sera réintégré mais Sirisar il a encore des retards donc aujourd'hui il faut regarder les retards les plus professionnels pour pouvoir réussir dans leur carrière donc ils sont allés à la City donc ils sont allés 2 buts à 0 avec un deuxième but de Pierre Emery à la suite d'une action exceptionnelle j'ai fait un Twitter ça j'ai fait un Instagram une action exceptionnelle digne du Barça digne du Barça Arteta l'élève a détrôné le maître une leçon d'Arteta pour Pepe Guadjola donc Milan aussi en forme Milan de Kaoumantiam et de Djimoumar il a fait une émission spéciale la renaissance du Guinan Milan Asse donc 5-1 de Boulogne Ibrahombay qui a été impuissant mais il n'a pas pu éviter la défaite des siens face au Milan Asse Dante Ribich de Akane Tchallonoglou et Ismael Benacer donc buteur hier Dombgayen Ndiaye Ouaroul Tite Ouaroul Ragal